Ce que j'ai en main, ce sont des frites cuites à l'eau. C'est une invention d'un chef étoilé français. Les frines. Les frines, ce sont des frites fines, mais à ma façon, et cuites à l'eau. Et je vais les faire goûter immédiatement à Gianni la frite. Alors Gianni, frites cuites à l'eau. C'est moins gracieux qu'une bonne frite à la graisse de bœuf blanc bleu belge. La frite en Belgique, il ne faut pas y toucher. Et si l'on apprend qu'un chef français la cuit à l'eau, voilà ce qui risque d'arriver. Non, c'est... Alors même si je comprends tout à fait votre réaction, moi j'ai voulu en savoir plus. Comment fait-on des frites à l'eau ? J'ai demandé ça au Smart Gastronomy Lab, ici à Gianblou. Et j'ai même amené mon petit pelle patate pour faire l'expérience. Qui dit cuisson d'une frite dit cuisson en deux étapes. Donc on va avoir une première cuisson qui va être la cuisson de la pomme de terre en elle-même. Et ensuite, l'étape de friture. Donc une frite à l'eau n'existe pas vraiment. C'est plutôt une pomme de terre cuite à l'eau. Puis ensuite, frite dans de l'huile. Donc on va prendre quelques petites frites. Hop ! Et puis après, voilà, on les plonge directement dans l'eau bouillante. Donc ici, c'est comme une cuisson de pommes de terre à l'eau qu'on ferait de façon tout à fait traditionnelle. Elles se tiennent parfaitement bien. C'est tout à fait ce que je voulais. La deuxième étape, c'est la friteuse. Et c'est ici que la cuisson à l'eau du chef Marchesso prend tout son sens. Alors, il a raison en partie dans le sens où l'eau présente dans la pomme de terre va permettre, par un phénomène physique d'évaporation, d'éviter que l'huile ne pénètre dans la pomme de terre. C'est ça qui va limiter l'absorption d'huile par la pomme de terre qui va devenir une frite. Alors le chef français a-t-il réellement inventé une méthode révolutionnaire de frites moins grasses ? Oui, le chef français a une bonne idée de faire cuire dans l'eau et non dans un bain d'huile. Mais après, à l'issue de la friture, de l'étape de friture, dans la deuxième cuisson dans l'huile, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la frite revenant à température ambiante, il n'y a plus d'eau qui va s'évaporer pour éviter que l'huile ne pénètre. Et donc du coup, il faut absolument éponger cette huile, éliminer cette huile. Et pour ce faire, on va utiliser du papier absorbant pour éviter d'avoir une frite qui sera trop grasse. La frite est effectivement moins grasse, mais a-t-elle le même goût que nos frites traditionnelles ? La raison me dirait, oui, de prendre plutôt la cuite à l'eau. La gourmandise me tend plutôt vers la selle cuite à l'huile. Bon, pour moi, il n'y a pas photo, c'est deux cuissons dans la graisse de bœuf. Un, Johnny ? Ça n'est pas carréable, ça c'est nickel. Allez, on.